Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krausson, le maréchal de la brigade en 6 sorciers. L'excellente fête de Pâques encore. Nous sommes aujourd'hui lundi de la Pâques, lundi 17 avril 2017. Shalom à vous, que la grâce de Dieu dénoncez-vous et que la puissance de Dieu laissez de vous visiter. Je suis à Marseille et je prends de départ aujourd'hui pour Paris. Je rentre aujourd'hui de Paris, par la grâce de Dieu, en fin de me préparer pour le programme d'Italie. Voilà. Shalom, que Dieu bénisse. Vous devez comprendre une seule chose, que vous ne vivez pas par hasard si cette terre, vous ne vivez pas par hasard parce que l'hasard n'existe pas. Et ce que vous vivez, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez, n'est-ce pas, c'est Dieu qui vous a créé. Vous devez comprendre que l'hasard n'existe pas. Et vous n'êtes pas sur des scandales biologiques. Voilà. Donc, vous dites qu'il faut croire ta destinée. Il faut croire que Dieu t'a créé dans ce monde, t'a créé, t'a fait venir dans ce monde-là. Il y a une Bible bien précise. Il faut croire que tu vas te marier. Il faut croire que... Il faut croire à ça. Or, la stratégie du diable, c'est de vous faire perdre l'espoir. C'est sa stratégie. La stratégie du diable, il vous fait croire que vous n'êtes rien dans ce monde. Il vous fait croire que vous ne pouvez plus rien. Vous êtes d'abord rien. Il vous fait croire que tout est fini. Et vous finissez par croire à cette pensée diabolique. Vous finissez par croire à cette pensée diabolique. Et c'est ce que l'on pense, c'est ce que la Bible dit, c'est ce qu'il arrive. C'est pour cela que la seule chose que vous ne pouvez pas perdre, c'est l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Il faudra la garder. L'espoir, on ne la perd pas. Une fois que vous perdez l'espoir, si vous perdez l'espoir, c'est fini, vous allez perdre toute la vie. C'est pour cela que la vie est basée sur le principe de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas parce qu'on la vit à l'intérieur. Ce n'est pas ce que nous voyons que, franchement, c'est ce que Dieu veut pour nous. Tu peux te trouver dans une situation peut-être délicate, difficile, mais ça ne veut pas dire que ça ne passera pas. Parce que David dit même quand je traverse la sombre vallée de la mort, il va arriver un moment où tu vas sombrer, il va arriver un moment où ce sera difficile, il va arriver un moment où ton couple prendra un coup, il va arriver un moment où ne sera plus d'entente entre toi et ton mari, il va arriver un moment où il n'aura plus l'incompréhension entre toi et tes enfants, il va arriver un moment l'incompréhension entre toi et tes collègues, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Même quand je traverse la sombre vallée de la mort, le sombre 23, même quand je traverse la sombre vallée de la mort, tu es avec moi. « Taoulet ton bâton me rassuche ». C'est cela que ce passage-là, c'est le leçon 23, vous devez reméditer, méditer, reméditer ce passage. Bien aimé, il faut y croire, il faut croire sa destinée, même quand je traverse la sombre vallée de la Noire. Or, c'est à cette période-là que beaucoup de personnes sombrent, dans cette période-là que beaucoup abandonnent le combat. Cette période-là que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, abandonnent le combat. Or, bien aimé, la vie est faite de combats. Sans combats, il n'y a pas de chrétinité. Et d'autres pensent que « Ah non, je suis trop combattu, je ne sais pas pourquoi ». Mais oui, parce que tu es important. Tu es combattu parce que tu es important. Le diable, laisse-moi te dire une chose, le diable combat les bonnes choses. C'est parce que tu es important que le diable te combat. Alors, toi, tu dois garder la foi. Tu dois garder cette foi-là. Et crois que tu n'es pas un scandale biologique. Tu ne vis pas sur cette terre par accident. Et tu vis parce que tu as une destinée. La destinée, ça veut dire que j'ai un objectif bien précis que tu dois atteindre. Tu dois atteindre quelque chose. Or, ce que Dieu a prédestiné pour toi, c'est le mariage, c'est la prospérité, c'est la gloire et la bénédiction de succès dans tes entreprises. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jérémie, à partir du chapitre 29, il dit « J'ai un projet, des projets que j'ai formulés sur vous, un projet de peine, non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Voilà, de l'avenir et de l'espérance. Avec Dieu, c'est le succès, c'est l'avenir. Dieu a su notre avenir. Dieu, c'est l'assurance-vie. Il y a un paquet qui est tout dedans. Dans le paquet de l'assurance-vie, il y a tout. Il y a la protection de notre âme, le salut de notre âme, la protection de notre vie, la prospérité et le suivi, la bénédiction de Dieu dans tout le domaine de notre vie. C'est pour cela qu'il faut y croire. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Oh, le Dieu avait te fait croire que tu as joué dans la vie. Ah non. Sauf cela qu'il faut que tu reviennes au Seigneur et que tu comprennes que sans lui, tu n'es rien. En réalité, sans Dieu, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien sans Dieu. Comment comprenez-vous qu'une personne qui va dormir, elle ne prie pas. Et elle est surprise qu'elle est attaquée. Mais c'est marrant. Parce que tu ne peux pas dormir sans confier ta couchette. Vous savez, Dieu nous respecte. Il respecte notre volonté. Il respecte notre volonté. Et ça, je le respecte. Je lui dis merci pour ça. Bien qu'il soit maître, il n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Il n'est pas agressif. Il n'est pas agressif, Dieu. Il respecte notre volonté. Sauf cela que, bien-aimé, pour que Dieu s'introduise dans ton quotidien, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faille que toi-même, tu lui donnes l'autorisation. Vous comprenez ? L'autorisation. Que Dieu lui permette ça. C'est ça. Donc ça que, tu ne peux pas dormir sans confier ta couchette au Seigneur. Je préteste que Dieu m'aime me voir. Eh non. C'est toi qui dois le dire. Seigneur, voici, protège-moi. Comme David dit, je me couche et je m'endors en paix. Dans le son 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix. Ô toi, il est net, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et tu lui demandes de te protéger. Il viendra te protéger parce que tu l'as demandé de le faire. On ne peut aussi se réveiller le matin, comme ce matin. Sans tout faire, ne pas confier, n'est-ce pas, sa journée au Seigneur. Qu'on se réveille le matin, bien sûr. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que durant toute une nuit, le sommeil, c'est comme la mort. Tu as dormi, tu as ronflé, d'autres, même pas, conseil, jazz. Je ne sais pas quel or quel soit en compétition. Quand il ronfle, c'est un conseil grave, jazz. Et tous les sonorités, tous les petits sons bizarres qui sont dedans. Tu dois quand même changer de chambre. Donc quand tu te réveilles le matin, tu dois comprendre qu'il faut remercier le Seigneur. Tu viens de dormir. Tu as dormi, tu viens de te réveiller. Avec tes conseils, jazz, parce que tu ronfles. Yako, nos mamans, souvent sur nos mamans, on se ronfle. Mais les hommes sont les spécialistes en ronfle. Yako, parce que quand tu dons un ronfleur, franchement, ce n'est pas facile de donner un ronfleur. Il y a des gens qui sont très possédés de l'esprit de ronflement. Que Dieu nous aide et que Dieu délivre les ronfleurs. Donc tu te lèves le matin, tu t'es bien réveillé. Gloire à Dieu. Tu t'es bien réveillé, gloire à Dieu. Mais en même temps, il faut confier la journée au Seigneur. Parce qu'il est l'alpha, il est le méga. Dieu là, il est l'alpha. Ça veut dire le commencement et la fin. Tu démarres avec lui et tu dois finir avec lui. Tu démarres avec lui et tu dois finir avec lui. Et donc, tu ne peux pas, parce qu'on ne vit pas pour nous. Écoute, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur. C'est ça, la différence entre nous les croyants et ceux qui ne sont pas croyants. Nous ne vivons plus pour nous, nous ne faisons plus notre volonté. Et c'est pour ça que Jésus-Christ revient encore, dit, celui qui aimerait être mon disciple, qui renonce. C'est un renoncement. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur. Non, c'est ça. Tu deviens disciple. Et tu es sur les heures des maîtres. Dont Yeshua et Mashi. Tu es sur les heures du maître. Donc, tu ne peux plus faire ta volonté. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que quand un chrétien se lève matin, un croyant, il doit prier. Et quand il prie, il demande que la volonté de Dieu s'accomplisse au cours de la journée. Ben oui. Et quand vous priez, bien-aimé, vous devez aussi prier pour que les fausses connexions, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas utiles, qui viennent brouiller ta destinée. Et vous rencontrez au cours de la journée. Et sans discernement, ils s'introduisent dans vos vies. Et pour se séparer d'eux, c'est difficile. Et ces personnes-là, quand vous rêvez matin, vous rêvez prier pour que Dieu, au cours de la... Parce que quand Dieu te fait voir une journée, c'est pour une bénédiction. Bon, je l'ai dit que Dieu te bénisse. Quand Dieu te fait voir une journée, c'est pour une bénédiction. Et Dieu ne peut pas te faire expérimenter voir une journée et te laisser comme ça. Non. Dieu te fait voir une journée pour te bénir. Donc, la journée, c'est symbole de bénédiction. Et en même temps, il faudrait comprendre qu'une chose est certaine. Il faudrait comprendre que, bien-aimé, bien-aimé, et que la journée, en même temps que Dieu te fait voir une journée, en même temps que le diable est prêt à brouiller ta journée, en même temps que le diable est prêt à te combattre, en même temps que le diable est prêt à mettre beaucoup de choses sur ton chemin pour te faire rater le but, l'objectif pour lequel Dieu te fait voir une journée. Donc, tu dois prier. Et tu dois faire des programmations. Programmation et déprogrammation. Il faut que j'enseigne ça ce matin, que vous comprenez. Et que Dieu nous a donné un pouvoir, il ne viendra pas... Excusez-moi. Ma tablette vient de tomber. Excusez. Il ne viendra pas lui-même faire des choses à ta place. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher. Le pouvoir, je vous donne. Ça veut dire, il nous a légué un pouvoir. Il nous a légué un pouvoir. Donc, il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom. Ça veut dire que c'est lui, c'est en son nom qu'on peut tout. Et la porte pas dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher. Donc, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité du Seigneur. Et en même temps, le diable aussi, il oeuvre, il travaille. Donc, on l'appelle la force du mal, des ténèbres. Donc, il travaille dans la nuit. Et dans la nuit, il va vouloir agir. Pendant la nuit, il y a une programmation qu'il fait dans la nuit. Pendant que vous dormez, il travaille dans le but de détruire. Il travaille. Il fait la programmation satanique. Il positionne les choses au cours de la journée pour toi. Et donc, quand tu te lèves matin, la première des choses que tu dois faire, parce que la vie est caractérisée par la programmation et la dépropagation. C'est-à-dire que tout ce que vous liez sera lié. Tout ce que vous déliez sera délié. Et ça, c'est vraiment très important que vous comprenez. Vous ne devez plus être des bébés spirituels. Mais vous devez aussi avoir, n'est-ce pas, vous devez vous prendre en charge, atteindre une maturité, comprendre qu'on ne peut pas se réveiller sans prier, sans confier les choses au Seigneur, sans qu'on ne déprogramme. C'est que le diable a programmé au cours de la journée. Quand on vous réveille le matin, parce que le diable, il travaille. Il travaille, il agit, il travaille la nuit. Il programme les choses, la mort, l'accident. Il programme que tu ne sois plus, que tu sois que tu échoues dans l'entreprise. Il programme que les clients ne viennent plus. Il programme que ta société tombe. Il programme qu'il y a des bruits entre toi et tes employés, et tout ça. Donc, lui, il a fait un travail, il a programmé, parce que lui, la force du mal, il cherche à te détruire. Or, quand tu te lèves, il faut d'abord déprogrammer ce qu'il aura programmé contre ta vie. Après cette déprogrammation, bien-aimé, après cette déprogrammation, ok, tu maintenant repositionnes. N'est-ce pas, tu repositionnes par la grâce de Dieu, en prophétisant, en parlant la journée. J'aimerais qu'au cours de la journée, tel chaud, tel chaud, tel chaud m'arrive. Sois bien su. En même temps, l'équipe du Téloigne des sales connexions, des mauvaises connexions sataniques, des mauvaises connexions diaboliques. Voilà, c'est très important, parce qu'il y a des gens que vous rencontrez, et après ça, ça bouleverse toute votre vie, ça a même détruit tout votre foyer. Vous le rencontrez depuis, et puis c'est fini, votre foyer chamboule. C'est fini, il n'y a plus d'entente entre monsieur et madame, il n'y a plus d'entente entre, c'est fini, entre toi et tes employés. Donc les sales connexions, que Dieu les éloigne de vous, et faites cette prière. Et la vie, vous devez comprendre qu'on ne peut pas vivre aussi une vie, une vie aussi chrétienne, sans combat. Non, celui qui vous dit, vous allez vivre une vie chrétienne sans combat, il ment, c'est un grand menteur. Quelle que soit l'action, quelle que soit ce qu'est-ce que ta vie, c'est l'achat que je vous confronte au combat. C'est biblique, Jésus a été combattu. Sur ça, la Bible dit, dans Jérémie le chapitre 1, « Ils vous feront la guerre, ils vous feront la guerre, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. » « Ils vous feront la guerre. » Donc, il ne faut pas exclure l'aspect « guerre ». Je suis trop combattu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que tu es important, tu es une étoile. Il y a des gens qui sont comme des Jésus. Comprenez ? Ils sont comme les Jésus. Le Père les amuse tous au monde, mais dans la famille, ils sont comme des Jésus, c'est eux. Peu importe l'âge qu'ils ont. Ils sont des petits, mais c'est eux qui ouvrent les portes aux autres de la famille, aux restes de la famille. C'est comme les Jésus. Et ceux-là, généralement, ils sont beaucoup attaqués. Parce que David était encore très jeune. Le choix de Dieu, c'est de porter sur David. Voilà, David. Donc, peu importe ton âge, mais tu vois combien de fois, Dieu, on t'est béni, malgré ton âge dans la famille, c'est toi seul, tu sois la tête de l'autre. Or, généralement, c'est ces personnes-là qui sont beaucoup attaquées. Or, il ne faut pas oublier que l'attaque vient pour consolider ta relation avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'attaque, j'ai toujours dit aux gens, c'est parce que la sorcerie m'a maté, que je connais Jésus. S'il n'y a pas de problème de sorcerie dans ma vie, d'attaque, je n'allais jamais être chrétien. Parce que j'étais musulman. Voilà, j'étais musulman, donc je n'allais jamais chercher le Seigneur. Je n'allais pas être chrétien. Donc, l'attaque ne doit pas t'éloigner de Dieu. Au contraire, ça doit, n'est-ce pas, te rapprocher davantage du Seigneur. Voilà, davantage du Seigneur. Et n'oubliez pas que l'attaque est très importante. Vous comprenez que quand vous êtes attaqué, vous devez comprendre que vous avez déjà d'espoir, la victoire, c'est celui qui t'attaque et le diable. Selon un genre, et plutôt selon Jérémie, le chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi. Donc, ça vous dit, dans le combat de Dieu avec nous, je serai avec toi pour te délivrer au râle de l'éternel. Je serai avec toi pour te délivrer au râle de l'éternel. Voilà, donc Dieu nous soutient dans le combat. Dieu nous aide dans le combat. Dieu ne nous abandonne pas dans le combat. Il est avec nous dans le combat que nous menons chaque jour contre cette vie de la méchanceté des gens. Chaque jour. Pour rien, il y a des gens qui s'élèvent et qui t'insultent. qui vont vouloir t'insulter, qui vont vouloir dire des salités sur toi. C'est comme ça. Pour rien. C'est des combats. Les gens savent. Mais toi, ne baisse pas les bras. Accroche-toi davantage au Seigneur et tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Il faut croire. Ne baisse pas les bras. Ne baisse même pas les bras. Si tu baisses les bras, tu perdras tout. Or, l'objectif, c'est de te faire perdre l'espoir. L'espoir. C'est la seule chose qu'on ne doit pas doter. Je disais comme ça aux enfants de l'orphelinat. J'ai changé avec eux parce que créer une orphelinat, c'était un rêve. Mais en même temps, moi, je suis orphelin. Je suis orphelin de père et de mère. J'ai dit aux enfants que j'ai perdu mes parents très tôt. Je pouvais être aussi un enfant de la rue. Heureusement que le Seigneur s'est révélé en moi. Jésus-Christ m'a éduqué en en connaissant Jésus. La parole de Dieu a fait qu'aujourd'hui, j'ai eu la crainte du Seigneur. Et en même temps, j'ai compris qu'il fallait s'appuyer sur Jésus. pour réussir sa vie. Donc, j'ai cru à ma destinée. Je n'ai pas baissé les bras. Et je leur ai dit, aujourd'hui, si j'ai pu construire l'orphelinat, c'est que il est arrivé au moment de ma vie, je n'ai pas baissé les bras. J'ai cru à ma destinée. Il faut croire sa destinée. Il faut y croire. Croire à ce que tu es. Il faut avoir un rêve. Il ne faut pas être là. Je n'ai pas des rêves aller dormir, ronfler. Non. Ce n'est pas la vision. Un homme sans vision, oui. Parce qu'il faut croire. si tu veux un reçu, tout dépend de ce que tu as dans la tête. Moi, je suis convaincu. Moi, je crois en ma destinée. Personne ne pourra m'arracher ça. Personne ne pourra m'arracher ça. Ce rêve de réussir dans la vie. Personne. Vous comprenez? Il faut y croire. Jésus a eu un rêve. Et généralement, ceux qui ont des rêves ont toutes les difficultés. Ceux qui ne peuvent pas vivre sans une vision. Moi, je sais ce que je veux être demain. Il faut avoir une vision. Il ne faut pas abandonner. Tu dois te croire que c'est toi. Tu dois te dire toujours que toi. Toi. Parce que Dieu veut faire de toi la tête et non la queue. Il faut te croire que Dieu te livra dans mon temps. Il faut croire ça. Il faut croire ta destinée. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire cette destinée. Il ne faut pas baisser les bras. Crois-toi en miracle. Crois-toi en guérison. Crois-toi en restauration. Crois-toi en restauration. Crois-toi que tu seras béni. Il faut croire que la puissance de Dieu vous visite ce matin. Il faut croire sa destinée. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu as le sou de vie. Ça veut dire il y a de l'espoir. Tu as le sou de vie. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. et avec l'espoir, beaucoup de choses peut se produire. n'abandonne pas. s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est une parole prophétique qui je t'adresse ce matin. Tu vis une situation et tu le sais. Pendant que tu entends m'écouter, tu vis une situation et tu as envie d'abandonner. Tu veux même renoncer parce que c'est fort. C'est plus fort que toi. Tu ne sais plus mettre la tête. Jésus dit dans sa parole vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Il faut déposer ce fardeau sur le Seigneur. Le seul est sans charge. Le seul fera le rêve. Le reste. Le seul. La dernière fois que je reviens de Lyon, il n'y en a plus le TGV. On avait pris les bagages. Les bagages sont restés parce qu'on m'a invité sur les champs. Je ne suis pas terre à ma résidence et on m'a invité sur les champs de mes filles de m'inviter sur les champs pour aller me restaurer avec le comité d'organisation. Donc la valise est restée dans le taxi. La valise. On a oublié qu'on est desservé bien sûr la fatigue. Et 5 minutes après on s'est rappelé que la valise on avait oublié la valise dans le taxi. Du coup les gens paniquaient et moi je n'ai pas paniqué je faisais j'ai dit Seigneur je t'ai fait tellement confiance que je suis convaincu parce que j'avais toutes mes affaires dedans toutes mes affaires je t'ai fait tellement confiance que je crois que tu agiras maintenant même à l'instant tu te manifesteras pour que que je retrouve cette valise donc j'ai commencé à prendre les photos sur les champs vidéos et les gens me regardent pour dire ça va ? J'ai dit oui ça va tu n'es pas trouvé la grosse ils se sont tous inquiets j'ai dit non j'ai rien confié ça au Seigneur moi j'ai confié pour mon Seigneur on lui recommande ton son à l'éternel mais on lui t'as confié à ce qu'il agira donc je confie mon soeur à Dieu le reste c'est qu'il agisse parce qu'on lui recommande ton sort mets en lui ta confiance écoutez très bien recommande ton sort ce que tu vis là dis au Seigneur voici ce qu'il vit voici ce qu'il traverse et fais lui confiance et maintenant lui il se charge d'agir il y a quoi à penser il y aura des migraines il ne sait pas comment avoir le taxi et on a laissé les champs manger les gens ont voulu répartir là-bas où on a pris le taxi et tout ça après on a vu que c'était compliqué il fallait les gens ils tournaient chercher une solution chercher une solution moi j'étais serein j'ai dit je ne suis pas trouvé je vais retrouver cette valise c'est tout on est en train de manger quand quelqu'un appelait un de nos fils qui fait partie de la communauté d'organisation écoutez très bien mon témoignage qui appelle pour dire il y a un taxi qui vient de l'appeler pour dire qu'il a retrouvé les valises du prophète on a ticket comment ça se passe il dit non dans la valise effectivement j'avais un agenda j'avais l'agenda dans la valise et il ouvre on avait l'agenda donc il regarde les numéros donc il appelle il tombe sur quelqu'un et puis il y a eu un CD donc directement il a su parce qu'il m'a vu mon visage donc il a vu qu'il y avait des CD et donc il a su que c'était le prophète parce qu'il s'est écrit pour faire que je le cédé voilà il a osé ouvrir la valise c'est Dieu il ouvre la valise il voit l'agenda parce que lui-même il y a des clients il a pris des clients puis il a vu qu'il y avait une autre valise ils l'ont interpellé pour dire il y avait une valise donc du coup il a su que c'était nous qui avons laissé la valise donc il cherche il ouvre la valise pour voir le contenu c'est la France pour ne pas avoir une valise il y a des bombes donc il ouvre la valise pour voir ce qui est dans il trouve il trouve l'agenda il trouve vraiment des vêtements et puis il y a des CD et il ouvre il trompe-t-il l'adresse d'un des fils spirituels qui l'appelle il dit j'ai la valise il explique et puis il dit au fils spirituel mais c'est vrai je vais t'envoyer la chose mais en même temps il faudrait que tu payes le transport tout ça et c'est comme ça il a retrouvé ma valise la même nuit la même nuit avant d'aller dormir j'ai retrouvé moi ma valise vous comprenez quand vous avez la foi en Dieu bien aimé vous ne paniquez pas vous êtes serein face à tout ce que vous arrive vous gardez votre sérénité or c'est ça que Dieu nous appelle c'est ça que Dieu nous appelle c'est de garder ta sérénité c'est vrai que c'est difficile c'est vrai que c'est mieux pour mettre la peine justement c'est une raison de plus pour que tu confies tout ce Seigneur Jésus-Christ est là pour ça pour nous faire sortir ces difficultés pour nous faire sortir de toute cette toute cette merde là voilà de toute cette merde les gens quand ils sont attaqués du coup ils abandonnent ils peuvent ils s'en non l'attaque fait bien l'attaque est importante parce que ça aide ça aide je veux comprendre que tu ne vas jamais abandonner c'est la seule chose n'abandonne jamais n'abandonne pas il faut avoir un rêve et n'abandonne jamais ce rêve le jour que Dieu va commencer à te donner une vision de la grandeur d'être grand d'être puissant et Dieu va commencer à te dire dans ton esprit parce que c'est comme ça à ton édition Dieu va commencer à te parler tu dis toi ça vient dans ton esprit tu seras grand tu vas avoir tout sort de problème quand Joseph a eu la vision elle a été jetée dans un puits et les gens vont te jeter pour atteindre le sommet il faut que tu sois jeté dans un puits dans le bas en bas c'est ça il faut que tu sois jeté en bas il a été jeté dans un puits en bas c'est de là qu'il se retrouve en Egypte c'est de là qu'il monte au sommet il devient le premier ministre égyptien en pocket atteint ce niveau de premier ministre égyptien mais il a connu ce qu'on appelle être rejeté de ses frères il n'abandonne pas il avait un rêve c'est ce rêve là qui a fait qu'il n'est pas sorti de madame Potifar et de la prison il croyait il avait encore ce rêve là en lui ou un oui ou un non tu attaquais tu as peur non crois que tu ne mourras pas de cette maladie il faut croire que tu ne mourras pas de cette maladie il faut croire que tu ne mourras pas de cette maladie il faut y croire il faut croire que cette situation dans laquelle tu te trouves à se décanter ne soit pas perturbée ne soit pas perturbée recevez la grâce de Dieu ce matin et la puissance de Dieu vous visite dans mon tas que la gloire de Dieu se révèle davantage à vous et que sa puissance se manifeste toute la bénédiction du Seigneur dans votre vie que Dieu vous repositionne que le Seigneur repositionne vos finances c'est une parole prophétique en l'écoutant tu dis Amen parce que Dieu repositionne vos finances tes finances Dieu repositionne tes finances Dieu repositionne la situation n'est-ce pas que Dieu tu guérisse guérisse ton corps malade que Dieu te bénisse davantage j'ai un profil de cette vidéo pour vous dire vous annoncez mon programme tout à l'heure de Marseille je rentre à Paris je serai à Paris dans les temps que je suis tout à l'heure et par la grâce de Dieu le jeudi ce jeudi là le programme le jeudi souvent en Italie pour n'est-ce pas un grand programme je demande à tous mes enfants spirituels qui sont en Italie d'être à ce programme là programme de Thaï l'adresse déjà passe nos vidéos voilà sur le YouTube parce que juste après cette vidéo ça sera posté sur le YouTube parce que je suis ma page Facebook voilà donc vous devez tous être là j'invite tous ceux de Florence j'invite tous ceux de Asti j'invite tous ceux de Turin j'invite tous ceux de Milan d'ailleurs mais c'est pas loin de Milan la ville n'est pas loin de Milan vous devez être là pour qu'on puisse n'est-ce pas célébrer la victoire de Jésus nous allons vous donner des secrets parce que c'est ça le secret pour pouvoir posséder la terre européenne voilà et encore on doit encore une grande note de regret à Lyon c'est la peau de choses ma tournée européenne j'ai du 28 ou 29 et 30 à Lyon du 28 et 29 à Lyon ma tournée européenne donc commencez déjà à vous inscrire parce que du 28 29 et 30 on va commencer à checker votre vie il y aura des entretiens privés matin le soir on a fait la croisade matin soir on fait la croisade il y aura beaucoup de choses beaucoup d'actions prophétiques afin de pouvoir ouvrir ta vie parce que c'est ça ta vie est fermée tu tournes en rond il faut une action venir ouvrir ta vie voilà donc que la grâce de Dieu se répande chez vous ne manquez pas le programme de Lyon c'est le 28 29 et 30 peut-être que tu as une fois fait la ouverture de ma lancement de la tournée mais ne manquez pas aussi n'est-ce pas n'est-ce pas cette retraite du 28 et du 29 parce que la Bible dit que la fin d'une chose vous met que son commencement voilà la Bible dit que la fin d'une chose vous met que son commencement la fin d'une chose vous met que son commencement ne ratez pas ce programme voilà par la grâce de Dieu que la grâce de Dieu répande c'est répandre chez vous que la grâce de Dieu c'est répandre chez vous que Dieu vous bénisse davantage voilà donc recevez la bénédiction prophète Joel Krasso depuis Marseille la ville de Marseille voilà donc la grâce de Dieu répandre chez vous que Dieu vous ouvre des portes qu'il y a des rencontres pour vous rencontrer des personnes par lesquelles Dieu va passer pour vous bénir vous apporter la joie vous apporter le bonheur parce qu'il y a des gens quand vous rencontrez vous pleurez par contre il y a des gens quand vous rencontrez vous souriez j'ai toujours dit quand Isaac a rencontré Rebecca il a arrêté de pleurer il avait perdu sa maman Sarah il pleurait tout le temps il fallait faire quelque chose une rencontre quand elle a rencontré Sarah et Rebecca il a arrêté de pleurer que ces sales connexions dans votre vie qui vous amènent toujours à pleurer vous apporter de l'aide qu'il ne faut pas il y a des gens qui vous aider c'est pas eux qui devaient vraiment aider et vous vous rendez compte que vous avez fait une sale sale investissement et que ces personnes se retournent contre vous que Dieu vous évite cette sale connexion cette mauvaise zone satanique et que la main de Dieu se repose sur vous recevez la bénédiction du Seigneur que sa grâce abonde dans votre vie et sa ré davantage bénigne dans le nom de Jésus-Christ que la puissante main de Jésus-Christ essaie de vous visiter vous protéger que les portes s'ouvrent que les grandes portes s'ouvrent que les grandes portes s'ouvrent que la protection de Dieu soit sur vous et que la main ennemie soit vaincue par la puissance qui est dans le sang de l'agneau que la main ennemie soit vaincue je parle à toi c'est à toi que je parle je m'adresse ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Dieu t'ouvre les portes maintenant Dieu t'ouvre les portes maintenant sa main te visite maintenant tu es en détresse tu reçois la visite du Saint-Esprit tu reçois la puissance de Dieu tu la reçois maintenant et dans les 78 heures la puissance de Dieu te visite Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour t'apporter l'argent dont tu avais besoin Dieu te met quelqu'un sur le chemin pour te donner cet argent dont tu avais besoin Dieu décente cette situation ton contrat de football s'ouvre maintenant les grâces de Dieu se manifestent dans ta vie le miracle de la guérison se reproduit maintenant au nom de Jésus toi c'est à toi que je parle la puissance de Dieu tu visites là Dieu relève ton ministère Dieu relève ton foyer Dieu guérit ton coeur brisé Dieu restaure ta vie reçois ton miracle maintenant maintenant mets la puissance de Jésus tu visites reçois ton miracle reçois ton miracle